Il y a un rabbin, Rabbi Raphaël Abouhassah, qui raconte qu'avant Pessah, il est parti pour faire les achats pour Pessah. Puis en fait, il a garé assez loin du supermarché, et il revient avec sa charrette comme ça vers la voiture. Du coup, il y a deux femmes, pas bien habillées, qui l'appellent « Tzadik, Tzadik, Tzadik ». Alors, il baisse les yeux comme ça, il dit « On n'a pas d'argent pour Pessah, pouvez-vous nous aider ? » Alors, il met la main à la poche, il a eu pitié d'elle, les pauvres femmes qui n'ont pas de quoi acheter pour Pessah, et leur donner de l'argent. Bon, il met tout ce qu'il a acheté dans la voiture, et revient pour remettre la charrette au supermarché. Tout à coup, il y a des caméras, « Bravo, bravo, Tzadik, Tzadik, on le fume, c'est arrivé, qu'est-ce qui se passe ? » C'était en fait un essai, une étude sociologique, de voir comment un type orthodoxe réagirait en face de deux femmes, pas bien dit, mais qui lui demandent de l'argent. Il a très bien réagi, « Baouh HaShem ». Alors, « Baouh HaShem », c'était une grande réussite, c'était un grand qui est de Chachem, une grande sanctification du nom de Dieu. D'après, il s'est dit, « Mais pourquoi ça m'a fait une chose pareille ? » J'ai dit, « En fait, il nous montrait que du ciel, on nous filme toute la vie, et après on va arriver à Olamaba, ou bien on va nous filmer « Bravo, bravo », ou bien au contraire, ça va être terrible. Chers amis, nous sommes filmés sans cesse, alors faisons des grandes actions, par amour de Dieu, et comme ça, on nous recevra avec une grande fête.